La suite de la somme est de la moyenne. Je me place sur Total par jour pour pouvoir réaliser la somme des ventes du journal le soir, du lundi au samedi. Je clique ici, je m'assure que je suis bien sur Accueil, le menu donc Accueil, et puis là je clique sur la petite flèche pointée vers le bas, et là j'ai la somme. Automatiquement, il a remarqué qu'il y avait des chiffres sur ma gauche, il a pris de la B4 jusqu'à la G4, et il m'a mis égale Somme, ouvrir la parenthèse, B4 jusqu'à la G4, puis j'appuie sur la touche Entrée, et il me donne la somme totale des ventes du soir sur toute la semaine, 66 dans ce cas-ci. Et puis, je sélectionne la cellule H4, je vois que ma souris a une croix blanche, je me déplace pour aller me positionner juste ici en bas à droite, il y a un petit carré vert, et ma souris se transforme en une croix noire, je clique, je reste cliqué, je descends jusqu'à la dernière cellule reprenant les journaux, et là il me met automatiquement la somme de tout ce qui a été vendu durant toute la semaine. Voilà. Puis, maintenant je vais faire la même chose pour ici, pour faire le total des ventes de tous les différents journaux sur une semaine. Donc je fais la même chose, je sélectionne la cellule B13, je vais dans la petite somme, je clique dessus, et il m'a automatiquement sélectionné les chiffres sur la verticale, c'est ce qu'il a constaté, donc, et il a mis égale somme, ouvrez la parenthèse, de la cellule B4 à la cellule B12. J'appuie sur la touche Entrée. Pour répéter cette formule sur toutes les autres cellules, il me suffit simplement de me placer dessus, de la sélectionner, je déplace ma souris jusqu'à ce qu'elle devienne une croix en noir, je reste cliqué, je me déplace jusqu'au samedi. Et là, j'ai la somme de toutes les cellules. Maintenant, on va procéder à la moyenne. Donc on va faire la moyenne pour la moyenne par jour. Donc je marque ici, moyenne par jour. Donc je vais faire le même système, sauf que moi ici, quand je vais faire la moyenne, ce qui m'intéresse, c'est de faire cette moyenne-ci, et pas le total par jour. Donc de la cellule B4 à la cellule B12. Donc je reste juste dans cette cellule où je vais avoir le résultat. Je reviens dans cette fameuse petite flèche pointée vers le bas et je choisis moyenne. Là, automatiquement, il m'a pris tout, il m'a pris également le 40. Je pourrais soit aller changer ici le 13, donc le B13, en B12, pour m'arrêter à B12, ou bien je clique sur la première cellule qui est la B4, et je descends jusqu'à arriver à la B12. Et j'appuie sur la touche entrée. Voilà, donc ici maintenant, je peux déplacer cette cellule pour obtenir la même formule partout, pour éviter de la répéter. Donc je viens sur cette cellule, j'ai le petit carré vert, j'ai une croix blanche, je me déplace jusqu'à ce qu'elle devienne noire. Je reste cliqué, je me déplace vers la droite. Et cette fois-ci, je vais faire la moyenne de tout, même celle-ci. Voilà. Je les laisse toutes sélectionnées, je vais profiter pour ne laisser qu'un chiffre derrière la virgule. Pour cela, je suis toujours dans Accueil, et ici, je vais réduire les décimales jusqu'à 1. En même temps, comme elles sont toutes sélectionnées, je pourrais... Enfin, je voulais dire pour les centrer, mais dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin, parce qu'elles sont toutes alignées à droite. Mais c'est vrai que si j'avais envie de les centrer, comme elles étaient toutes sélectionnées, j'aurais pu les centrer là. Mais bon, dans ce cas-ci, elles sont restées alignées à droite, je les laisse alignées à droite. Maintenant, je vais faire une moyenne ici de... des ventes du soir sur toute la semaine. Donc, un journal chaque fois. Donc, je vais ici, je clique sur la moyenne, et là, il me sélectionne le 66 avec, j'en ai pas besoin. Soit, je vais donc de la B4 à G4, donc il me suffit simplement de changer cette lettre en G, ou bien je peux sélectionner, donc je recommence, donc je vais mettre le G, et puis je vous montre l'autre solution. Je fais Enter, et là, regardez, il m'a bien sélectionné de la B4 à la G4. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, je peux également... J'efface, je reviens ici, je fais Moyenne, je reste cliqué sur le lundi, et je me déplace jusqu'à la cellule qui m'intéresse, et puis je lâche. Et puis là, je fais Entrée. Vous voyez, j'obtiens quand même 11 également. Puis, je vais tirer cette formule maintenant, jusqu'à la toute dernière. Voilà, elle me fait les moyennes de toutes. Ici, je peux les laisser également, ou pas. Je vais les sélectionner toutes, et je vais laisser qu'un chiffre derrière la virgule. Voilà, je le décale pour que ce soit plus lésible. Voilà, donc ici, j'ai la moyenne de tout ce qui est ici, et ici, j'ai la moyenne de tout ce qui est là. Voilà, donc si je sélectionne pour vérifier, c'est bien ça. Maintenant, je vais marquer ici, Moyenne. Voilà, moyenne par journal. La cellule étant trop petite, je viens simplement me placer entre le I et le J quand j'ai une flèche pointée à gauche et à droite, je double-clique, et ça prend la largeur dans son entièreté. Ici, je peux par contre sélectionner toutes les cellules, en restant cliquer sur la première et me déplacer jusqu'à la dernière, et je vais tous les centrer, et les mettre également centrés vertical et horizontalement. Maintenant, ce que je vais faire, je vais leur rapporter une bordure, donc je peux sélectionner sur tout, je descends jusqu'à celle-ci, jusqu'à la dernière, j'appuie sur la touche CTRL, et je viens sélectionner la cellule, la ligne, pardon, du bas. Une fois que j'ai fait ça, je viens dans mes bordures, et je peux lui mettre toutes les bordures. Maintenant, il m'a rempli toutes les bordures, et je vais profiter pour lui mettre un contour épais partout, comme elles sont déjà toutes sélectionnées, j'appuie sur bordure épaisse encadrée. Et là, j'ai une bordure encadrée, une bordure encadrée, et j'ai les petites cellules partout, comme ça. Je pourrais encore même cliquer sur la moyenne, et lui faire aussi une bordure plus importante. Merci.